Après les championnats d'Europe, on va débriefer les championnats d'Asie. On aura aussi un petit mot pour les championnats d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton. And it's very, very best. My goodness me. What's a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Salut Benoît, merci d'être là, comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous et merci à toi d'être avec moi aujourd'hui. Benoît, on a débriefé les championnats d'Europe. On a longuement parlé des championnats d'Europe la semaine dernière, mais dans le même temps, il y avait l'équivalent sur les autres continents, sauf l'Afrique, puisque c'était en février, mais on va en parler quand même à la fin. On va principalement, sans surprise, se concentrer sur l'Asie, le continent du badminton. Bon, Benoît, avant de commencer, pour éviter que certains de nos auditeurs se fassent, je sais pas, une fausse joie, on était, toi et moi, très contents de suivre de cette compétition qui s'annonçait quand même assez cool, avec pas mal de bons joueurs. On s'est dit, bon, allez, on se fait un épisode spécial débrief. Et en fait, une fois qu'on a vu ce qui s'est passé dans cette dite compétition, on s'est dit, voilà, on est un peu moins motivés pour en parler quand même, non ? Ouais, ouais, non, disons les choses, on sait même, la question c'était de savoir combien de temps allait durer l'épisode. Enfin, faut être honnête, si on regarde les noms, c'est cool. Quand vous regardez les matchs, je parle pas que de la qualité des joueurs, mais la diffusion et tout, on s'est dit, mais enfin, c'est ça en fait le continent du badminton. Et on s'est dit, oui, non, en fait, c'était pas incroyable ces championnats d'Asie. Ouais, c'était un contexte un peu particulier. Ils sont allés jouer à Manille, aux Philippines. Alors, pour ceux qui ont vu des matchs, la salle avait pas l'air très, très ouf. Comme tu l'as dit, Benoît, il y avait des noms en plus. Mais la question, c'est à quel point ils étaient intéressés par une victoire ? Parce que pour certains, on n'a pas l'impression que la motivation était très, très grande. Benoît, qu'est-ce que tu penses de la place, avant qu'on commence de parler dans le détail, de la place des championnats d'Asie là-bas ? On sait que les Jeux d'Asie, c'est super important, mais j'ai l'impression que les championnats d'Asie, ça n'a peut-être pas l'importance que ça a pour nous en Europe, pour les championnats d'Europe, tu vois. Oui, oui, non. Alors, forcément, si on regarde le tableau des vainqueurs des années précédentes et tout, enfin, ça faisait deux ans que ça n'avait pas eu lieu, là, à cause de la situation. Mais certes, il y a des non-clinquants, mais parce qu'en Asie, il y a forcément des non-clinquants qui gagnent le championnat d'Asie, mais je suis d'accord avec toi. Comparé les matchs cette semaine, on sent qu'il n'y a pas la même envie. Ce n'est pas aussi recherché, aussi prisé, clairement. Tu as parlé des Jeux d'Asie, que nous, en Europe, les Jeux européens, tout le monde s'en fiche. Alors qu'en Asie, c'est clairement, à mon avis, limite à égalité avec les JO, tu vois. Et les championnats d'Asie, c'est... Ouais, je ne sais même pas si c'est un tournoi pour eux aussi important qu'un Super 1000 sur le circuit, tu vois. Quand on voit l'attitude de certains joueurs, on peut penser que non, en tout cas. Voilà, on va attaquer le débrief. Un mot, d'abord, des absences. Gideon Suka Moulyo, puisque Gideon s'est récemment fait opérer. Et beaucoup de joueurs taïwanais, dont Li Wang, les champions olympiques. Xu Tian Shen en simple homme. Tai Tsuing en simple dame. Voilà, il y avait quelques Taïwanais qui étaient présents, mais pas les leaders. Sinon, pour le reste, c'était quasiment... C'était quasiment complet pour les délégations. A commencer, Benoît, par Kento Momota. On était content de le voir jouer. Et bien, finalement, il n'aura fait qu'un match avant de prendre la porte contre l'Indonésien Wardoyo. Défaite de Momota, 17-21, 21-17, 21-7. Je ne sais pas si Kento Momota avait envie d'être là ou pas. S'il avait envie d'être là, c'est inquiétant. Et ça montre que, ces derniers temps, Momota a beaucoup de mal. Perso, j'ai ma petite idée. Pour ceux qui ont vu une partie du match, voire même le troisième set. Non, il n'avait pas envie d'être là, à mon avis. Après, Wardoyo, on sait que c'est un joueur qui monte en puissance. On en a entendu parler récemment. Beaucoup nous ont dit, Wardoyo, on aime bien ce qu'il fait et tout. Il fait une sacrée semaine, Wardoyo, on va en parler. Oui, voilà. Mais Momota qui prend 7 sur un troisième, c'est non. Double tenant du titre, Momota, 2018-2019. Et qui, là, a pris la porte très rapidement. Grosse déception, pour ma part, en tout cas. L'homme en forme de ce début d'année, Lakshia Sen, qui, lui aussi, prend la porte dès le premier tour contre un joueur qu'on connaît quand même bien, Li Shifeng, le chinois. 12-21, 21-10, 21-19. Mine de rien, Lakshia Sen, qui a très bien commencé, là, il marque un peu le pas, non, Benoît ? Oui, il marque le pas. Il fait un peu n'importe quoi. Je crois qu'il mène 17-10 ou 18-10 dans ce troisième set. C'était un match sincèrement pas ouf du tout. Le niveau était vraiment moyen. Et franchement, c'est un peu à l'image de... Peut-être qu'on va vous dire pendant tout l'épisode, mais disons que c'était pas digne du Lakshia Sen qu'on a vu au Mondio, par exemple. Voilà, à voir, parce que maintenant, on pense forcément, avec pas mal de ces joueurs, à la Thomas Cup qui arrive, ou l'Uber Cup pour les femmes. Lakshia Sen, qui ne jouera a priori pas de simple 1, lui, il va pouvoir se régaler un peu avec des victoires plus... plus, voilà, assez faciles. Alors, on va parler de ceux qui sont allés un peu plus loin. De qui on peut commencer par Anthony Ginting. Benoît, qu'est-ce que t'en as pensé ? Il passe deux tours, deux tours de galérien, on va pas se mentir, contre Tamasin et Nishimoto. Et derrière, il perd contre Wang Ongyang, alors le Chinois qui avait gagné en Corée il y a quelques semaines, qui avait pas disputé le deuxième tournoi, enfin, qui avait déclaré forfait. Et là, qui, finalement, Kidan Bi, au deuxième tour, et Anthony Ginting, avant de perdre face à Lizidjan en demi, qu'est-ce que tu penses de ce Chinois ? Et des adversaires qu'il a battus, c'est-à-dire Kidan Bi et Ginting ? Ben, je te l'ai dit, en off, je pense qu'il faut mettre un peu plus de respect que ce qu'on a fait sur lui. Maintenant, je reste persuadé que c'est pas la future star de la Chine. Après, voilà, il faut dire qu'il sauve quand même le bilan. Il fait une médaille, la seule médaille en simplon pour la Chine, elle vient de lui, qui sort des qualifs pour aller sur un championnat d'Asie. Donc, ça fait peur pour la Chine, maintenant, voilà, il fait une super semaine, il fait deux très très bons matchs. Ginting, moi, je l'avais trouvé plutôt pas mal sur cette semaine-là, et il se fait sortir par Wang Gong Yang, je pense, voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus le sous-estimer, mais je ne pense pas qu'on parle d'un futur top 5 mondial, quoi. Les deux hommes forts de cette semaine, c'est les deux finalistes, et on l'a senti assez rapidement, surtout côté Lizidja, qui a perdu un 7 au premier tour contre le Chinois Sun Feng Yang. mais derrière, il était en croisière, Lizidja, il s'est finalement imposé en finale contre Jonathan Christie, 21-17, 23-21. Ben voilà, Benoît, Lizidja qui a, mine de rien, un palmarès ultra garni, même s'il avait déjà gagné le All England, je pense que ce titre va lui faire du bien, et il est quand même mérité largement, même quand tu vois sa semaine. Carrément, moi je dirais même que c'est son premier grand titre, finalement, je parle hors circuit, grande compétition, parce que finalement, jusque-là, il n'y avait rien. Espérons pour lui que ce soit un déclic, pour les mondiaux notamment, moi j'ai envie d'y croire, et le Lizidja que j'ai vu là, vraiment, c'est un Lizidja taille patron, il n'était pas tête de série 1, certes, mais c'est vraiment lui qui a régné sur le tableau toute la semaine, et je ne sais pas si tu veux en dire un mot, il bat à Christie en finale, et c'est toi qui m'as envoyé la stat, mais l'Indonésie n'avait pas fait de médaille en simple homme depuis peut-être 15 ans, je vais peut-être dire une bêtise. De mémoire, c'était 2009, je vais essayer de retrouver ça, mais c'est un truc de ouf, et oui, en fait, c'est surtout, je t'avais envoyé ça, quand Wardoyo avait battu Lee Shifeng, et qu'il s'est retrouvé en demi, du coup, Wardoyo a été médaillé, à ce moment-là, le match de Christie n'avait pas été joué contre Loki New, du coup, on ne savait pas encore si Christie allait être médaillé, ce qu'il a été finalement, médaille d'argent, mais ce qu'on se disait, c'est dingue, que ce soit Wardoyo qui la gagne, cette médaille, alors qu'on attendait, on attendait Christie et Ginting, et depuis des années, ça n'a pas été fait. 2008, c'était Kunkoro à l'époque. c'est exactement ça, tu fais bien de resituer, et Ginting n'avait pas non plus encore perdu son quart de finale, donc c'était juste le symbole, il y a quand même deux mecs d'une génération hyper talentueuse, et en fait, c'est celui de la génération d'après, Wardoyo, qui vient sauver les meubles, parce que 15 ans sans médaille pour l'Indonésie en simple homme, ça faisait vraiment tâche. Voilà, Christie qui a donc battu Wardoyo en 3-7, et au tour d'avant, il avait battu le champion du monde en titre, Loki New, en 2-7, 22-20, 23-21, et Benoît, on en parlait, ce match, je l'ai vu en partie, un match très très bizarre, où il y a eu des phases de 3-4 points pour chaque joueur qui alternaient un peu, il y avait une intensité un peu changeante, mais Christie a été costaud pour conclure. Ouais, c'est exactement ça, je sais pas, moi j'aurais pensé, tu vois, que peut-être Christie allait craquer, et je l'ai fait, en fait, je sais pas, je dirais pas qu'on a retrouvé le Christie hyper solide, mais en tout cas, sur ce match-là, on a retrouvé le Christie qui est capable de rivaliser avec le top 5 mondial. Voilà, et pour conclure sur Christie, même s'il gagne pas ce tournoi, je pense que l'Indonésie doit être un peu rassurée, et ce sera clairement lui l'homme fort à la Thomas. Ce sera lui l'homme fort à la Thomas, il faut quand même espérer que Ginting soit pas trop mauvais, parce que Christie, il jouera les simples hommes 2, a priori, donc... Ouais, mais justement, je pense que Ginting, il va pas en gagner beaucoup. Et Christie, j'espère pas en perdre beaucoup, parce que ça m'énerverait en simple homme 2. Ouais, bah après, pour le coup, c'est lui qui leur avait fait gagner la dernière, on se souvient de sa victoire contre Anton Sen en demi, ou en quart, je sais plus, elle est clairement pour lui, et je pense qu'il est un peu dans les mêmes dispositions. C'est d'ailleurs depuis cette Thomas qu'il est meilleur, je trouve. Benoît, le simple homme, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on en a déjà fait un peu le tour. Voilà, donc, victoire pour l'Isidia, donc, qui succède à Kento Momota. On passe tout de suite au Simple Dame. Alors, Simple Dame, là aussi, pas mal de surprises, donc je l'ai dit, pas de tight swing, donc ça a ouvré un peu la porte à d'autres joueuses, et c'est finalement une qu'on n'attendait pas, qui s'est faufilée dans cette porte, la chinoise Wang Ziyi, Benoît, qui a quand même fait une sacrée semaine, elle a battu Hong Bang Room Fan dès le premier tour, donc ça a annoncé un peu la couleur, derrière, elle bat Newell, la taïwanaise Wen Shisou, donc ces deux joueuses, bon, c'est pas le haut du panier actuellement, mais après, du très sérieux, elle bat Han Seyung en demi, 10-21, 21-12 et 21-16, pardon, et ensuite, Yamaguchi, en finale, 15-21, 21-13, 21-19, Benoît Wang Ziyi, qui est 15ème mondial, donc qui est pas une inconnue, mais qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. Qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, pour pas mal de raisons, c'est que déjà, les Chinoises au Mondial, elles avaient performé, mais c'était pas par elles, moi perso, j'aurais pas trop trop misé sur elles, maintenant, on peut pas dire qu'elle ait gagné les championnats d'Asie par la petite porte, elle bat la tête de série 7, la tête de série 2, la tête de série 1, donc clairement, je veux dire, quand tu vois les résultats, c'est pas du tout volé, je sais pas ce que tu penses de Wang Ziyi, mais au contraire de Wang Gong Yang, en simple homme, moi je vois vraiment un truc chez elle, elle a un côté très Chen Yufei, elle est encore jeune, elles ont quasiment le même âge, d'ailleurs... Chen Yufei qui était pas là non plus, je l'ai pas précisé. Ouais, c'est vrai, elle a un côté très Chen Yufei, et c'est quand même assez flatteur, et pour le coup, je pense que c'est une joueuse qui est capable d'aller chercher beaucoup plus haut. Ouais, c'est toujours ça, avec la Chine, on sait qu'il y a du haut niveau, mais c'est dur de se faire une place, et ouais, je suis d'accord, j'aime bien ce que j'ai vu, après il va falloir confirmer, parce que c'est pas la première, pour l'instant Chen Yufei, ça a l'air d'être la plus régulière, mais on sait que Ebing Zhao est monté très haut, très vite, et derrière ça a été un peu compliqué. Là, Wang Ziyi, elle a déjà, j'ai envie de dire, déjà 22 ans, et quand tu regardes, elle avait jamais gagné grand chose, elle avait gagné un super 300 aux Etats-Unis, il y a 3 ans, sinon elle perfait pas mal chez les juniors, mais chez les seniors, jusqu'ici, il n'y avait pas grand chose, et là, pour le coup, elle bat, alors autant Yamaguchi, j'ai vu ses matchs, j'ai vu certains de ses matchs cette semaine, je la trouvais pas dingue, mais moi, c'est surtout, ça m'étonne qu'elle ait battu Han Seyung, que je voyais aller chercher ce titre-là, tu vois. Ouais, ouais, exactement pareil, après Wang Ziyi, elle est génération 2000 aussi, c'est la génération, quand ils sont arrivés sur le circuit, il y a eu le Covid, donc le passage junior-seigneur a été compliqué, comme pour des Christopopov, donc c'est pour ça aussi qu'elle est peut-être passée un peu en dessous des radars ces derniers mois, voire ces dernières années, mais je pense qu'elle sera à surveiller, et quand tu vois ce qu'elle a fait contre Han Seyung en demi, et c'est vrai, peut-être un peu moins quand il y a Maguchi en finale, moi, je me dis vraiment qu'il y a quelque chose. Ouais, moi aussi, et t'as raison de préciser cette, on va dire, génération Covid, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent, on a l'impression que, surtout en Asie, où on les connaît moins, on a l'impression qu'ils arrivent sans référence, et ils vont faire des paires, je pense que c'est pas la première à qui ça va arriver. Il y a Maguchi, qui a battu Sindu en demi, moi, j'avais vu son match contre Shoshuong en quart, où il y a valu vraiment aller chercher Shoshuong, à qui ce match était promis, et qui passe encore pas très loin. Okuhara, qui est venu, qui a joué un set, et qui est reparti, qui a abandonné, pour le coup, je sais pas ce qu'elle avait, mais Okuhara, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, est-ce que, de qui tu veux parler dans ce tableau Emig Jao qui a perdu contre Sindu en quart aussi ? Oui, t'as un peu tout dit, mais moi je dirais, globalement, je dirais que c'est un peu dur à analyser, parce que, c'est un peu ce qu'on a dit, tu sais pas trop qui est dans quelle forme, qui a vraiment envie d'aller gagner un championnat d'Asie, qui a envie de se tuer sur le terrain pour un tel tournoi, et je trouve que les résultats, qui sont un peu, il y en a un peu partout, disons, je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on dit depuis le début. Voilà, exactement. Yamaguchi qui était tenante du titre, et Tideswing qui l'a gagné deux fois, mais qui était donc absente. Allez, on passe tout de suite au double homme. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors le double homme, il y a eu des surprises aussi, mais au final, les vainqueurs, c'est les Indonésiens, Kusuma Wardana, Rambitan, alors celle-là, j'avoue qu'on ne l'avait pas vu venir, Benoît. Ils battent les Malaisiens, Chiaso en finale, ils ont aussi battu leurs compatriotes, Alfian Ardiento en demi, les champions du monde, Hoki Kobayashi en quart, et les têtes de série 6, Hong Teo au deuxième tour. Ils n'avaient pas joué de premier grâce à un forfait. Là, c'est un peu pareil, Benoît. Ils n'ont pas volé leur titre de champion d'asile, les jeunes Indonésiens. Et d'ailleurs, je le rapprocherai aussi de Wang Ziyi, parce que c'est un pays où dans ce tableau, en l'occurrence, l'Indonésie en double homme, il y a tellement de densité que certaines paires passent un peu sous les radars. Et Kusuma Wardana, Rambitan, même si on les connaît, ce n'est pas ceux dont on parle le plus. C'est vrai que ce n'est pas ceux dont on parle le plus. Maintenant, c'est vrai que... Je ne sais pas. Moi, je le rapprocherai leur victoire de Fikri Molana au All England. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne pense pas. Mais il y a quand même ce côté où on a l'impression que ce sont des paires qu'on n'a pas vus arriver. Et pourtant, ce sont des paires qui, quand tu vois leur semaine, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Oui, ils méritent leur titre. Ils battent même Alfie Nardi Anto, tu l'as dit. Et dans ce tableau, je veux dire, quand l'Indonésie avec tant de paires se permet de ne pas amener Carnando Martin, qui, à mon sens, étaient les espoirs numéro un il y a encore quelques mois, quand tu te permets de faire ce genre de sélection, oui, effectivement, on ne l'avait pas vu venir. Mais en même temps, tu te dis que ça peut arriver de n'importe quel côté avec les Indonésiens. Ça aurait été Fikri Molana, ça aurait été Alfie Nardi Anto, finalement. On n'aurait été que peu surpris. Et encore une fois, je pense aussi que cette porte, elle est un peu ouverte en double homme parce qu'on se l'est dit un peu dans la semaine, mais il y a des paires qui n'étaient pas vraiment au niveau ou pas vraiment là en se disant qu'il faut absolument aller le chercher. Alors, justement, moi, quand je vois ce tableau, j'ai plutôt envie de taper, alors taper, ça va être dur, mais sur deux paires, c'est-à-dire Chiasso et Alfie Nardi Anto qui sont des paires qui ne gagnent jamais rien. Chiasso, leur palmarès, il est vierge, je crois qu'ils ont juste gagné les Jeux d'Asie du Sud-Est, sinon ils n'ont rien gagné. Et c'est une paire qui est souvent placée, jamais vainqueur. Et tu vois, aux IFB, je me souviens quand ils perdent contre les Coréens, je me suis fait la même réflexion, je me dis, mais les gars, vous avez tellement d'occas de gagner des titres et à chaque fois, vous craquez. Et là, ils perdent encore 21-18, pardon, ils perdent en 2-7 contre les Indos et je ne trouve pas ça normal. Et un peu dans la même chose pour Alfie Nardi Anto dans un degré moindre, tu vois. Ouais, après, moi, je ne veux pas balancer, mais je me souviens très bien ce que tu as dit à propos de Sceau à Paris, c'était il est nul. Je m'en souviens mot pour mot. En plus, Aaron Chia, c'est, je pense, un de mes joueurs top 3 du double homme actuel. Je trouve qu'il sait tout faire et tout. Après, pour le coup, là, il ne sait pas que son partenaire. Lui aussi, il a un peu craqué quand il ne fallait pas, mais c'est vrai que Sceauic, je ne le trouve pas dangereux. Ouais, non, non, je le disais en rigolant, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un écart de niveau et je pense que c'est aussi ça qui fait que cette paire, elle ne peut pas faire mieux que juste être placée parce qu'à un moment donné, il faut un peu plus que ça, je pense, et c'est un peu ce qui leur manque. Effectivement, j'ai aussi envie de leur taper dessus, entre guillemets. Alfian Nardianto, c'est la même et ça me gêne encore plus parce qu'ils perdent contre des compatriotes qui sont moins bien classés qu'eux et c'est une compétition qui, à mon avis, ils auraient dû gagner parce qu'on l'a dit, on le répète, mais je reste persuadé qu'il y avait la place pour Alfian Nardianto et que je ne dis pas qu'ils auraient dû aller au bout, mais disons que perdre comme ça face à cette paire-là, ça m'embête un peu. Moi aussi, clairement, je trouve que c'est des paires qui devraient saisir ce genre d'occasion et qui n'arrivent pas à le faire. J'ai parlé d'Oki Kobayashi qui ont perdu en quart. C'était les têtes de série 2. Les têtes de série 1, c'était Hassan Setiawan qui n'ont pas joué le premier tour et qui ont perdu dès le deuxième 21-9, 21-15 contre Rentan. Bon, Rentan, c'est une bonne paire chinoise, mais Hassan Setiawan, là, pour le coup, moi qui disais qu'ils passaient peu à côté, là, c'était pas leur tour. Ouais, après, il faudrait leur demander, mais peut-être pas trop envie d'être à Mani. Clairement, quand tu prends 9-15 contre Rentan... Il faisait trop chaud, peut-être. Ouais, je peux pas remettre en cause quoi que ce soit, mais bon, disons que c'était pas l'objectif de l'année. Je pense pas non plus, non. Sinon, voilà, peu de paires majeures. Zhang Nan et Liu Cheng n'étaient pas présents et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Liu Wu ont perdu contre Alfian Ardiento au deuxième tour. Ranky Redichetti que moi, avant le tournoi, je voulais bien aller au bout qui ont perdu contre Thiasso. En plus, un match que j'ai vu pour le coup où ils gagnent le premier 21-12 en marchant sur l'eau. Je me suis dit bon, ça y est, ils vont mettre une leçon aux Malaisiens. Derrière, ils ont complètement craqué. malgré les conseils d'ailleurs de Mathias Beu qui était de retour sur la chaise derrière eux. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Benoît ? Non, non, il y avait, en plus là, pour le coup, ce tableau de double homme, au-delà de beaucoup de surprises, en regardant le tableau, il y avait quand même beaucoup de paires qui n'auraient jamais été là s'il n'y avait pas eu autant d'absence. Donc c'est vrai que les premiers tours n'étaient pas forcément très très intéressants. Voilà, donc les Indonésiens Kusuma Wardana Rambitan qui succèdent au Japonais Endo Watanabe. On passe aux double dames. Alors, s'il y a eu plein de surprises dans des tableaux, pour le coup, le double dame n'en fait pas partie puisque c'est les têtes de sériens Chen Jia qui se sont imposées sans lâcher un set de la semaine. Elles ont battu, elles avaient un premier tour pas facile contre les Coréennes Jeung Kim. Ensuite, elles ont battu les Malaisiennes Cheong Jin que je connais pas. Ensuite, là, en car beaucoup plus sérieux les Japonaises Matsuyama Shida tête de série 5, leurs compatriotes Do, Li en demi et les surprises japonaises en finale Iwanaga, Nakanishi, Bobonoa, Chen Jia, on en parle peut-être assez peu mais en l'absence des Japonaises et d'une partie des Japonaises, en ce moment, elles marchent sur l'eau. C'est assez incroyable la forme dans laquelle elles sont. Ouais, la forme dans laquelle elles sont, elles étaient étonnantes du titre. Alors, c'était en 2019 mais du coup, elles conservent leur titre. Enfin, Chen Jia à 24 ans elle doit avoir. C'est ça, ouais. Je pense qu'on est en train d'être sur une paire all-time. Je pense que dans 10 ans, si on a un rose débat avec cette paire-là, il faudra en avoir s'il y a de titre olympique ou pas. Mais c'est la seule chose qui leur manque à 24 ans. Autant dire que... Non, mais vu leur niveau, je veux dire, pour le coup, elles jouent finalement pas tant que ça ces derniers mois mais quand elles sont là, en fait, tu sais qu'il y a zéro moyen et qu'il y a Chen Jia et les autres. Il y a vraiment, pour le coup, un double dame. Moi, je trouve qu'il n'y a pas débat. En fait, ça me fait penser au Stoéva en Europe mais Chen Jia, c'est avec tout le monde. Ouais, cette année, elles perdent justement contre les mêmes Jeong Kim qu'elles ont battues là. Elles perdent au premier tour du All England. Grosse surprise, je pense que personne n'avait vu venir. Je crois qu'elles étaient un peu blessées aussi mais sinon, à part ça, le bilan est nickel et t'as raison, elles jouent pas beaucoup mais par contre, dès qu'elles jouent, c'est du très 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 sérieux. Et Benoît, les japonaises Iwanaga Nakanishi qu'on n'avait pas du tout venir et qui, elles en plus, bon, elles vont pas au bout puisqu'elles perdent en finale mais elles font une sacrée semaine et je parle surtout de leur victoire en quart contre les coréennes Lichin 21-15 au troisième et en demi contre leur compatriote Fukushima Hirota 21-19 au troisième deux exploits d'affilée pour les japonaises. Ouais, cette école japonaise du double dame ne cesse de nous surprendre parce que clairement, en fait, à effectif complet, elles seraient même pas là parce qu'elles seraient pas dans la sélection japonaise alors qu'elles sont 23ème et elles sont 23 au ranking. C'est dingue, elles battent deux paires du top 5 mondial alors Fukushima Hirota c'est encore, à mon avis, sur le retour. Mais bon, au moins Lichin perd du top 5 mondial le niveau du Japon à chaque fois j'arrête pas d'être surpris et encore une fois ouais, elles font une super finale elles vont rentrer dans le top 20 mondial mais en fait on sait même pas finalement si on les reverra parce qu'il n'y a pas vraiment la place en fait. Typiquement, oui, je crois qu'elles ne seront même pas dans l'équipe du Bear Cup la semaine prochaine. Ouais, en même temps, on n'est pas surpris je veux dire, il y a des paires bien meilleures donc... C'est assez dingue. Une autre paire qui est bien passée à côté c'est Kim Kong les Coréennes tête de série 3 qui perdent dès le premier tour face à Ramadanti Sugarto les Indonésiennes qui sont 26ème mondial pour le coup Kim Kong c'est une paire qui passe quand même assez peu à côté donc c'est d'autant plus surprenant cette défaite. Ouais, d'autant plus surprenant cette défaite je ne l'avais pas vue venir mais en fait au fil des tableaux on a fini par se dire oui bon d'accord on n'était plus trop surpris des surprises et je pense que Kim Kong quand leur défaite est arrivée c'était un peu ça mais enfin j'ai du mal à l'analyser parce que quand elles prennent le deuxième dans ma tête j'ai vu une partie du match en plus et je me suis dit bon mais c'est bon je peux éteindre Kim Kong elles en ont lâché un et ça va passer et je ne sais pas si c'est une question d'état d'esprit ou quoi des joueurs je ne veux pas tous leur tomber dessus mais en vrai on n'a pas vu Kim Kong comme on a pu les voir sur des gros tournois l'année dernière ou même en début d'année. Ouais c'est ça alors je me dis en nous entendant parler on peut penser qu'on n'aime pas quand les petits vont au bout et tout nous on adore les surprises et un scénario un peu fou c'est toujours cool mais le problème c'est que quand ça se fait parce que les grosses paires ne sont pas au niveau ou pas là c'est un peu dommage quoi Oui oui t'as raison de le dire après voilà au Mondio je pense qu'on en a assez parlé avec Lucky New ou des mecs comme ça tu vois je veux dire ils vont au bout parce qu'ils ont été exceptionnels oui ok là les petits les petits outsiders ont été bons mais c'est surtout parce qu'il y a eu une défaillance des grosses têtes de série à mon sens en tout cas Tout à fait donc Chen Jia qui conserve leur titre on passe tout de suite au double mixte Et maintenant voilà la nouvelle paire Alors le double mixte on va commencer par la fin Benoît et cette finale entre les deux paires chinoises Zheng Wang alors j'allais dire qu'ils ne jouent d'habitude pas ensemble mais en fait ils ne jouent pas ensemble sur les petits tournois mais dès que c'est des gros tournois genre le All England ou ça la Chine les remet ensemble je pense qu'il y a une histoire de points dont ils veulent bénéficier aussi mais qui étaient têtes de série 1 du coup puisqu'ils conservent les points qui avant et qui ont gagné contre les têtes de série 3 Wang 2117-218 Benoît avant de te laisser la parole je voudrais rappeler aussi je ne l'ai pas dit dans les absences que les champions du monde pour Avaran Okro Tahir Atanachai n'étaient pas présents et je pense que ça a eu son importance dans ce tableau oui oui clairement on n'a pas donné tous les absents mais il y avait du Chen Long et du Shi Ushi aussi je ne l'ai dit même plus entre le retraité et le suspendu non mais Zheng Wang après quand il y a eu les annonces de nouvelles paires on l'a dit on l'avait dit dans l'épisode de la Chine mais eux ça n'était pas hyper clair en mode on n'exclut pas de les faire rejoint ensemble on n'exclut pas que si leur nouveau partenariat se passe bien se passe mal on les remettra ensemble je ne pensais pas que ce serait aussitôt moi moi non plus mais ça restait quand même très flou comme situation eux aussi pour le coup hormis la médaille d'or olympique il ne leur manque rien à leur palmarès donc à peu près Wang Yak Yong est un peu plus âgé mais Zheng Ziwe est à 24 ans ils sont quand même sur des bonnes bases en fait ils ne jouent plus ensemble sur le circuit en tout cas la plupart du temps mais franchement moi quand j'ai vu cette finale je me suis dit wow ok mais en fait ils ont maintenu sous l'eau Wang Wang pendant 2 sets et j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que oui au JO en fait il y a eu ce match exceptionnel où ça a tourné dans l'autre sens mais j'ai l'impression que quand c'est un match un peu moins fantastique un peu moins fou tu vois Zheng Wang ils savent imposer leur loi je ne sais pas si tu le vois un peu pareil ou pas du tout ouais bah ils mènent 14-4 aux confrontations je pense que ça veut tout dire et encore là ils avaient perdu les deux derniers c'est à dire la finale des JO et une demi au All England mais sinon je suis d'accord que dans les confrontations ils sont largement meilleurs Wang Wang pour moi qui arrivait avec plus de confiance ils étaient double tenants du titre et bah c'est une paire plus en forme en ce moment et qui jouent ensemble contrairement à Zheng Wang bon après ils ont joué tellement longtemps ensemble que que voilà ça se perd pas on va dire mais ouais j'attendais pas un match comme ça moi j'avoue que j'attendais un match plus serré en tout cas je sais pas toi mais ouais bah oui moi aussi en fait je pensais même pas que Zheng Wang irait en finale pour être totalement honnête parce qu'au vu des dernières sorties c'était quand même pas incroyable mais cette finale ils leur ont mis la pression pendant tout le match et ils ont pas réussi à s'en sortir Wang Wang vraiment sans solution et j'ai été assez impressionné alors oui le score est pas serré il y a pas eu un suspense ouf mais vraiment il y a eu une paire qui a vraiment fait une masterclass tactique là pour le coup il y avait un peu de niveau quand même donc les têtes de série 2 c'était les japonais Watanabe et Gashino qu'on a pas encore cité qui ont passé les 3 premiers tours assez facilement et qui ne sont pas passés contre Wang Wang eux aussi c'est un peu leur vieux démon les chinois si je ne me trompe pas ouais c'est ça de mémoire il y a 12-2 12-3 maintenant ça fait 11-3 pour les chinois ouais ok bon ben voilà là c'est pareil mais je crois que Watanabe et Gashino ils avaient réussi un peu à rompre le sort sur les dernières sorties mais c'était quand même très compliqué il y avait peut-être 10-1 avant que Watanabe et Gashino emprunte 2 et je pense quand même qu'avec cet échantillon de match là c'est assez révélateur du fait que t'as du mal à battre Wang Wang et encore une fois ça s'est vérifié en demi-finale des championnats d'Asie ouais c'est ça t'as bonne mémoire ils les avaient battus au Danemark Open 2021 et plus récemment au All England en finale justement mais c'est vrai qu'avant ça faisait 10-1 et les japonais ils ont toujours énormément de mal à jouer cette paire chinoise et on avait également Jordan Octavianti donc qui sont maintenant en Inde mais forcés et qui malheureusement étaient en demi ont été médaillés mais ont dû abandonner après le premier set où ils ont pris une taule contre Zeng Wang est-ce que tu sais pourquoi Benoît moi j'ai raté l'info j'ai eu l'impression qu'il était blessé un peu tu sais au dos un peu les mêmes blessures que Momota qui c'est qui avait eu ça aussi bah Lucas Kerbou peut-être en Corée plus récemment j'ai eu l'impression que c'était ça après c'était pas je te cache pas que la qualité de l'enregistrement et de l'audio fait que malheureusement on n'entend pas tout mais voilà Très bien Tang Tse les Hongkongais qui n'avaient pas joué de l'année je pense que la dernière fois qu'on avait dû les voir c'était au Mondiaux et là qui ont fait un retour qui a tourné court puisqu'ils ont perdu au premier tour contre les Indonésiens Rivaldi Mentari et sinon voilà je pense que Tan Lai ont passé deux tours avant de perdre contre Watanabe Higashino et Golai ont passé un tour avant de perdre face à d'autres Japonais Kaneko Matsutomo voilà Benoît est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce mixte ou en général sur ces championnats d'Asie 2022 ? non je pense que pas sur le mixte sur les championnats d'Asie tu me diras ce que t'en penses mais voilà c'est un peu ce qu'on a dit au début les noms étaient quand même assez clinquants et puis finalement on s'est rendu compte que disons que le soufflet est redescendu très très vite clairement ouais alors on va pas cracher dans la soupe il y a eu des bons matchs mais c'est vrai que j'avais une impression un peu bizarre pendant ce tournoi j'avais l'impression qu'il y avait tout qui était là pour faire un bon tournoi mais un peu déçu et pour revenir rapidement sur le mixte Zeng Wang c'était leur premier titre dans cette compétition et c'est vrai qu'ils se rapprochent un peu d'une victoire dans tous les dans tous les dans tous les tableaux puisque pour le coup eux ont déjà gagné les championnats du monde et les jeux d'Asie alors Benoît un mot des autres continents puisque maintenant du coup on a fait l'Europe et l'Asie on va commencer par on va commencer par l'Amérique donc Amérique du Sud et Amérique du Nord et Mexique sont tous rassemblés dans un seul tournoi qui s'appelle les Panames on peut commencer par le Simple Dame Benoît puisque je sais que tu voulais un peu en parler match assez ouf on attendait je l'avais dit dans un épisode une confrontation entre les deux taulières du continent en Simple Dame Michelle Lee et Zhang Beiwen Michelle Lee la canadienne et Zhang Beiwen l'américaine et on l'a eu et c'est la canadienne qui s'en est sortie en sauvant des volants de match je crois 21-18 16-21 25-23 Benoît c'est pas les deux joueuses qui étaient dans la forme de leur vie elles ont été blessées surtout Zhang Beiwen mais finalement ça a été la logique respectée c'est elle qui domine le continent et Michelle Lee qui gagne Ouais pas les deux joueuses effectivement dans la forme de leur vie maintenant tu l'as dit sur le continent américain elles sont quand même largement au-dessus du lot même si Zhang Beiwen a été chahutée pourtant en finale c'est elle qui est le plus proche du titre dans ce dernier set je me souviens pas exactement mais de mémoire il y a peut-être eu un 17-12 ou un 18-12 j'ai pensé que c'était fini et en fait non et du coup c'est vrai que je trouve même si ça reste le continent américain Michelle Lee je l'ai plus en tête mais il doit y avoir peut-être 7 titres maintenant 5 5 dans ce tableau 5 dans ce tableau 5 dans ce tableau avec ce scénario là je trouve quand même que c'est vraiment en train de construire son histoire de plus en plus en tout cas sur le continent américain ouais c'est vrai que là pour le coup elle a été ultra solide sur ce match voilà en simple homme Benoît on veut forcément en parler puisque c'est un peu la star Kevin Corden le Guatémaltèque on s'en souvient de son épopée au JO où il avait été jusqu'en demi-finale là il était tête de série 2 et il s'est imposé face à Brian Young tête de série 1 en finale 21-17 21-14 là on a alors c'est pas le même contexte mais il a sorti sans Kers aussi on avait le Kevin Corden des grands jours parce que Brian Young c'est un joueur plus jeune et pour moi plus fort sur quasiment tout et pourtant il lui a mis une petite leçon ouais bien sûr plus jeune meilleur sur quasiment tout je partage aussi il sait pas faire offense à Kevin Corden mais il était tenant du titre l'année dernière quand il prend le titre Brian Young on se dit ok on en prend pour quasiment 10 ans et Kevin Corden sorti du bois match exceptionnel il lui a vraiment pour le coup maintenu la tête sous l'eau pendant 2 sets et c'est 10 ans après son dernier titre enfin je sais pas si on se rend compte mais les 2 dernières années de Kevin Corden on est au-delà du réel ouais c'est ça son 3ème titre après 2012 et 2009 ouais c'est quand même c'est quand même assez dingue ouais c'est clair c'est ouais j'ai même plus les mots franchement ce que fait Kevin Corden depuis les jeux le gars il marche sur l'eau aller chercher un titre à sonnage face à un futur top 20 top 15 mondial bah chapeau ouais c'est vrai que c'est très très impressionnant médaillé Igor Coelho qu'on connait bien le brésilien et le joueur de Salvador Artiga qui a fait une des surprises de la compète en sortant le mexicain Lino Munoz dans les autres dans les autres tableaux Benoît Anderich Tsai les canadiennes qu'on connait bien qui ont battu en finale du double dame leur compatriote Choi Woo 21-17 21-18 et Joséphine Woo qui s'est consolé avec le le double mixte qu'elle a gagné avec son partenaire T. Alexander Linderman et en double homme c'est les mexicains Castillo Navarro qui ont remporté le titre est-ce que tu veux dire un mot de ces 3 tableaux de double ou c'est des joueurs quand même qu'on connait moins qu'en simple ? Anderich Tsai on les connait très bien mais après c'est vrai que soyons honnêtes le niveau sur les doubles était quand même bien inférieur je vous laisse regarder la finale du mixte si vous ne me croyez pas Direction l'Océanie où là on va aller encore plus vite Benoît de quoi tu veux tu veux parler ? C'est un continent qu'on ne connait pas qu'on ne connait pas forcément très bien nous mais on peut parler quand même de la j'ai envie de dire c'est une dynastie maintenant en simple dame de la joueuse australienne Wendy Chain qui a gagné son 7ème titre consécutif Ouais effectivement elle est en train de construire un mur sur les jeux d'Océanie on le savait enfin il y avait je veux dire il y avait peu de suspense et au vu de sa semaine c'est pas non plus très surprenant Voilà donc l'Océanie a pris 3 titres la Nouvelle-Zélande en a pris 2 forcément sur ce continent c'est vraiment les 2 pays qui sont surreprésentés on aurait peut-être pu attendre Rémi Rossi de Tahiti mais malheureusement il n'a passé que 2 tours j'ai envie de dire Gronia Somerville qu'on connait quand même bien aussi en France qui a gagné le mixte mais qui a perdu en finale du double dame alors en double dame elle avait gagné elle avait gagné les 4 dernières éditions mais maintenant elle a une partenaire différente puisque Mapasa a pris sa retraite et là ça a été un peu plus compliqué pour elle Ouais les 4 dernières éditions il me semble qu'elle en avait gagné 2 ou 3 vingt aussi donc en vrai je pense qu'on la reverra titrer en double dame on la reverra titrer tout court je pense parce qu'elle est encore elle a encore de belles années devant elle et je pense qu'elle elle domine enfin pour le coup je pense qu'on peut le dire mais au delà de de sa compatriote en simple dame c'est elle la star en Océanie du badminton voilà c'est ça et en mixte elle a aussi changé de partenaire mais elle a gagné quand même et pour finir en simple homme c'est le néo-zélandais Edward Lowe qui s'est imposé voilà vu qu'on a parlé des autres continents on va parler de l'Afrique puisqu'on ne l'avait pas fait même c'était en c'était en février dernier en simple homme c'est le le nigerian Opeyori qui s'est imposé en finale du simple dame on avait un match entre deux partenaires de double égyptienne Doha Ani et Nouramed Yusri donc c'est la dernière cité qui s'est imposé Kossilam Améry qu'on connait bien puisqu'il joue en France à Oulin il a gagné le double homme avec Youssef Sabri Medel son partenaire j'ai envie de dire habituel et le mixte avec sa soeur Tanina Améry qui joue aussi à Oulin et en double dame c'est les joueurs de Mauritanie Boda Duki qui se sont imposés alors qu'on attendait peut-être des égyptiennes qui sont quand même pas mal dans cette dans cette discipline est-ce que tu veux dire un mot de ces championnats d'Afrique 2022 ? belle surprise pour la fratrie Mamerie très très content pour eux ils ne jouent pas beaucoup ensemble mais j'étais surpris de les voir jouer ensemble et ouais très belle perf d'aller chercher le titre ouais c'est vrai que c'est vrai qu'on aurait pu attendre on aurait pu attendre là aussi les égyptiens notamment Annie El Gamal mais c'est vrai que belle perf de la fratrie Mamerie qui n'était même pas tête de série bon Benoît là on a quand même proposé un petit tour du monde à nos auditeurs franchement on ne s'est pas moqué d'eux qu'est-ce que tu en penses ? bah écoute j'espère qu'ils l'apprécieront à leur juste valeur comme toi d'ailleurs on va continuer de parler de parler du monde puisque on a les championnats du monde la Thomas Cup et l'Uber Cup qui arrivent cette semaine ça commence le dimanche 8 mai et ça va jusqu'au 15 mai je crois une semaine donc on va en parler dès la semaine prochaine avec sûrement je pense peut-être la Thomas Cup le 16 et l'Uber Cup le 19 voilà on va vous faire des épisodes séparés parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire en se voilà en se basant en parlant beaucoup de l'équipe de France qui on espère va nous régaler malgré un effectif réduit on en reparlera on vous promet merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi merci à toi et Juan comme toujours et merci à vous pour votre écoute on se retrouve lundi prochain pour de la Thomas Cup portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501